Et qu'à tombe d'entraîneur viré de club de Ligue 1. Après Peter Bosch, viré par Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais et remplacé par Laurent Blanc, c'est au tour de Michel Desarcariens, entraîneur du Stade Brestois, d'être viré. Bon dernier de Ligue 1 avec seulement 6 points pris en 10 journées, le Stade Brestois vient d'annoncer officiellement qu'il met un terme au contrat de Michel Desarcariens. C'était dans l'air depuis la dernière défaite du Stade Brestois contre l'Orient. C'est désormais officiel, le club breton à Limogé, Michel Desarcariens. Grand-père, on est toujours menacé. Après c'est ma direction qui décide, ce sont eux les patrons, moi je suis là pour faire mon job, j'essaie de le faire au mieux possible, même si on n'est pas content de moi, on change, c'est l'avis des coachs. Ce qu'a dit Michel Desarcariens après la défaite contre l'Orient. Il faut dire que Brest traverse actuellement une période délicate. Depuis le début de saison, Brest n'a remporté qu'une seule victoire contre Angers 3-1. A la fin du mois d'août, en 10 journées, un bilan bien trop maigre qui a mené à cette décision. Lanterre de rouge du championnat français avec seulement 6 points, à une longueur de Nantes et Ajaccio, le club breton est bien en mauvaise posture. Les dirigeants du Stade Brestois ont donc privilégié le départ de Michel Desarcariens pour insuffler une nouvelle dynamique à leur équipe. Après Peter Bosch, c'est au tour de Michel Desarcariens.